et comme une church, comme une... Ce serment, intitulé Le Roi Rejeté, a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche matin, 15 mai 1960, au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, Indiana, USA. A ce que la gloire du Seigneur descende sur nous aujourd'hui par la prédication de la pelle. Et c'est cette semaine qui vient de passer, j'étais comme un peu amoché, disons pas vraiment amoché. Mais c'est un examen qu'il m'a fallu subir, un examen médical. Vous avez entendu dire que j'étais à l'hôpital, c'était à cause de ça. La raison pour laquelle j'étais là, c'était pour m'éviter d'avoir à faire la navette entre ici et là-bas, de l'autre côté de la rivière. Ils vous font subir un examen pour le tube digestif supérieur et un examen pour les intestins. Et il faut qu'ils, toutes les cinq minutes, il faut qu'ils reviennent faire une autre radiographie. Mais on est censé subir ces examens-là, si on fait du travail missionnaire à l'étranger, tous les six mois. Frère Roberts et les autres, eux, je pense qu'ils font ça tous les six mois. Mais moi, je n'en avais pas subi un depuis quatre ans. Le problème, c'est que je n'aime vraiment pas l'huile de ricin. C'est le seul ennui. Et ils disent qu'ils ne peuvent rien donner en remplacement. Alors, je... Oh, j'ai été tellement malade quand ils m'ont donné cette chose-là. Vous savez, je vous ai raconté dans l'histoire de ma vie à quel point cette chose-là me rend malade. Et combien j'ai horreur de prendre ça. Et j'ai dit à mon aimable ami, le médecin, si... Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Il a dit, je ne pense pas, frère Branham. Oh, quand la dame est arrivée, on aurait dit qu'elle en avait... J'exagère peut-être, mais on aurait dit qu'elle en avait un litre. C'était, je n'en avais jamais vu autant. Je me pinçais le nez et j'avais des hauts le cœur. Mais j'ai fini par la descendre. Mais maintenant, malgré toute cette épreuve et tout ça, ce qui s'est passé, je veux remercier le Seigneur pour un examen parfait. J'ai réussi, avec 100%. Je peux aller n'importe où dans le monde, partout où je veux aller. J'ai demandé aux médecins, c'était trois des meilleurs spécialistes, je pense, de Louisville. Je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que j'ai une incapacité d'au moins 10%? Il a dit, vous n'avez pas la moindre incapacité. Il a dit, vous êtes en parfaite santé sur tous les plans. Et j'en suis vraiment reconnaissant à Dieu. Qui d'autre que notre Père Céleste aurait pu permettre qu'il en soit ainsi? Voyez-vous, que ce soit comme ça. Et il a dit, selon votre diagramme, là, tout ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes jeune. Il a dit, il ne s'est même pas encore produit de changement au niveau des cellules sanguines, ni rien. Il a dit, vous êtes en grande forme, Frère Branham. Et j'ai dit, eh bien, je suis vraiment content. Et j'ai eu le privilège de parler, de rendre témoignage du royaume de Dieu à toutes les infirmières de l'hôpital et à tous les médecins. Et un certain médecin, je pense qu'il est censé être ici ce matin. Et je suis heureux de voir qu'il y a encore des braves hommes dans ce monde, des vrais hommes. Des hommes qui me feraient subir un examen médical complet pendant cinq jours, chaque examen aurait probablement coûté deux ou trois cents dollars. Et quand je suis arrivé au bout, ils ont dit, « C'est notre contribution à l'œuvre que vous faites pour le Seigneur ». Pas même, ils ont dit, « Mais vous nous mettez mal à l'aise, rien que de nous demander si vous nous devez quelque chose ». Ils ont dit, « Priez pour nous, c'est tout ». Et au-dedans de vous, ils ont dit, « Nous voyons qu'il y a de l'émotion, quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre ». Ils ont dit, « Ce n'est pas apparent ». Il a dit, « Extérieurement, vous n'êtes pas agité, ni troublé. Mais, il a dit, « Intérieurement, il y a une émotion que nous n'arrivons pas à comprendre ». J'ai dit, « Si vous voulez seulement vous asseoir ici pendant un petit instant, je vais vous expliquer ». Et je me suis mis à parler des visions. C'était un autre domaine pour eux. Ils ne connaissaient rien là-dessus. Je leur ai parlé de la Bible. Puis, je leur ai parlé de la vision que le Seigneur m'a donnée dernièrement. Et ils pleuraient comme des bébés. Ils étaient assis là à pleurer. Et je, il, j'ai dit, « J'espère que vous ne me prenez pas pour un fanatique religieux ou pour… » Il a dit, « Absolument pas, frère Branham. Je crois ça de tout mon cœur. » Il a dit, « Mais je veux seulement dire une chose. On ne va pas à l'école pour apprendre ces choses-là. » Il a dit, « Je crois qu'elles viennent du Dieu Tout-Puissant. » Et il s'agissait de trois médecins éminents de Louisville, les meilleurs qu'ils ont. Et alors, j'étais vraiment content de ça, et de savoir que le Seigneur m'avait peut-être permis de planter quelques semences là-bas. Toutes les infirmières, je leur ai parlé. Elles… Un matin, je sortais de la salle de radiographie, et j'ai dit, « Ah, je regardais une pauvre vieille femme. Elle avait l'air tellement malade. » J'avançais, j'avançais, et finalement, je suis arrivé jusqu'à elle. Je la pensais mourante. Alors j'ai dit, « Je voudrais vous poser une question, sœur. » Elle a dit, « Oui, monsieur. » J'ai dit, « Êtes-vous chrétienne ? » Et elle a dit, « Je suis membre de telle église. » J'ai dit, « Je voudrais me faire un peu mieux comprendre. J'ai dit, « Je voudrais savoir si vous êtes chrétienne, vraiment chrétienne. » « Si vous deviez vous retrouver dans l'autre pays, de l'autre côté de la mer de cette vie, l'aimez-vous ? » J'ai dit, « Seriez-vous réellement sauvé ? » Elle a dit, « Oui, monsieur, je le serai. » J'ai dit, « Que Dieu vous bénisse, alors. » Peu importe de quel côté le vent peut souffler, dans ce cas-là, vous êtes tranquille, tant qu'il en est ainsi. Et quand on se promène un peu, on voit qu'il reste encore bien des braves gens dans ce monde. Aujourd'hui, là, j'arrive avec une vision que je vais vous raconter tantôt. Mais j'aimerais d'abord prendre une portion de la parole et en parler, parce que je crois que la parole est très essentielle, ce qu'il y a de plus essentiel en ce moment. « Je suis content de voir Charlie Cox et frère, mes amis qui sont debout ensemble là-bas. » Beaucoup d'entre vous, les autres précieux frères de la Géorgie, de différentes régions du pays. C'est mon vieux copain Bill, qui est assis ici, je crois, ce matin. « Et beaucoup, le frère de la Géorgie, là, les gens qui m'ont offert ce complet. » « Vous savez, c'est un des meilleurs complets que j'ai jamais porté. Il est si confortable. Il est vraiment très beau. » « Vous comptez tant pour moi. » « Quand je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ces derniers jours, vous verrez pourquoi je trouve que ça compte tellement pour moi. » « Maintenant, je crois que si le Seigneur le veut, je veux continuer le combat avec plus d'acharnement que jamais auparavant dans ma vie. » « Parce que je vois maintenant, naturellement, je pourrais mourir aujourd'hui. Ça, on ne sait pas. » « Les électrocardiogrammes et tout, 16 différents types d'ex-rays, un complet physique, a montré que j'étais normalement comme une personne qui pourrait être un être humain sur Terre. » « Donc, je suis remercie pour ça. » « Les électrocardiogrammes et tout, 16 radiographies différentes, un examen médical complet a montré que j'étais aussi normal qu'une personne peut l'être, un être humain sur cette Terre. » « Alors, j'en suis reconnaissant. » « Mais toutes ces choses, même avec tout ça, toute ma reconnaissance et ma gratitude envers Dieu, de voir qu'il me garde encore à son service. » « Ce n'est pas ça qu'il m'a montré juste avant ça, vous voyez. J'en ai été tellement heureux. » « Maintenant, je pense que ce soir, tu es d'accord ? » « Notre précieux frère, voilà vraiment un homme sans aucun égoïsme, c'est frère Neuville. » « Et si certains d'entre vous étaient là dimanche passé et ont entendu ce message merveilleux qu'il a apporté, la cruche d'huile. » « C'était un des messages les plus remarquables que j'ai jamais entendu. » « C'est ce que frère Neuville a apporté par le Saint-Esprit dimanche passé, aux petits troupeaux de brebis que Dieu a rassemblés ici. » « Et si c'est d'accord que cela plaît au Seigneur et que frère Neuville et l'Église sont d'accord, je voudrais parler encore ce soir et commencer une série pour, disons, lundi soir, je veux dire dimanche soir, mercredi soir et dimanche prochain. Une série sur ce que j'ai étudié. « Je n'aurais pas été obligé de rester là-bas à l'hôpital, mais ils ont été tellement gentils avec moi. » « Ils m'ont fourni la chambre pour environ le tiers du prix. » « Alors j'ai simplement pris mes Bibles, mes livres, et j'ai remonté la tête du lit. Je me suis assis là, bien confortablement, avec toutes mes Bibles et toutes mes choses éparpillées autour de moi. Et je passais vraiment des moments baignés, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec l'huile de ricin. » « Mes bons moments pour moi, ça s'est arrêté là. C'était terminé pour moi alors. » « Mais frère Pat, j'étais vraiment malade. » « C'est quelque chose que je ne peux tout simplement pas supporter. » « Mais jusque-là, je passais des moments bénis pendant les trois ou quatre premiers jours là-bas. » « Je passais des moments bénis. Je faisais l'étude de l'Épître aux Éphésiens. » « Oh, ce placement de l'Église, je trouve que c'est quelque chose de très beau. » « Et si vous avez une Église que vous fréquentez, allez-y, soyez là-bas, à votre poste. » « Mais si vous n'avez pas d'Église et que vous aimeriez revenir ce soir, mercredi soir et dimanche soir... » « J'aimerais prendre ce soir le premier, le livre des Éphésiens, mercredi soir le chapitre 2 des Éphésiens, et dimanche prochain le chapitre 3 des Éphésiens, pour mettre l'Église en ordre. » « Vous savez ce que je veux dire. Il s'agit de la placer dans sa position. » « Je pense que c'est quelque chose qui est différent à l'Église. » « Je prêche ceci seulement à ceux qui fréquentent le Branham Tabernacle. » « Et si quelques-uns d'entre vous, les chers frères, je pense que certains d'entre vous, je pense, ont leur réunion. » « Il y a nos petits frères de Sellersburg et d'autres qui ont des réunions. » Écoutez, ça, ce sont des réunions de réveil. Assistez-y. « Ce sont des serviteurs de Christ, des jeunes hommes qui se tiennent à la brèche, qui sont sortis. » « Quand leur propre Église, même, a rejeté la vérité et tout, eux, ils sont sortis de là, et Dieu les a appelés au ministère. » « Oui, monsieur, j'admire des hommes. Je n'arrive même pas à me rappeler le nom de cet homme. » « Mais c'est un jeune homme, quelqu'un de très bien, un bel homme, qui a une charmante épouse et des enfants. » « Et il y a frère Juni Jackson, qui a eu des réunions pas loin, ici. » « Et qui est, lui aussi, un trophée merveilleux, remarquable, de la grâce étonnante de Dieu. » « Et quand il y a des réunions de réveil dans vos églises, soyez-y. » « Parce que c'est votre... c'est ça qu'il faut faire. » « Parce que vous ne savez pas, un pécheur pourrait s'avancer à l'autel. » « Il se pourrait que vous vous sentiez poussé à conduire cette personne-là à Christ, ce qui sera votre grande récompense de l'autre côté. » « Quant à ceci, ce n'est qu'un enseignement de mettre l'église en ordre, ici au tabernacle, donner un coup de main en cours de route. » « Là, je n'ai pas apporté ma montre, alors il faudra que quelqu'un surveille l'heure pour moi. » « Voilà, Doc vient de me montrer qu'il en a une. » « Alors, mon frère... » « Il n'en Extremeur... » « You won't charge me too much for it? » « All right, well, now that's all right. » « Well, now, I don't believe the thing's right to begin with. » « Or... Oh, sh... » « Et je... » « This clock just moved up a whole lot better then, Doc. » Maintenant, je ne vais pas parler très longtemps. Et s'il y a des nouveaux venus parmi nous, nous voulons certainement vous souhaiter la bienvenue de tout notre cœur. Vous êtes vraiment les bienvenus ici, à ce petit tabernacle. Nous n'avons pas un bâtiment extraordinaire. En ce moment, nous projetons de construire, pas un grand bâtiment, mais juste un... Celui-ci est pas mal délabré, alors nous allons essayer de nous construire une belle petite église confortable ici, dès que nous, que le Seigneur nous le permettra. Beaucoup d'entre vous font des efforts dans ce sens-là, et certainement que nous l'apprécions. Maintenant, je voudrais que vous preniez avec moi, pour notre lecture de ce matin, dans 1 Samuel, le chapitre 8. Et nous allons commencer vers le... Commençons vers le verset 19. Les versets 19 et 20, peut-être. Comme petit texte que nous allons commenter. Et maintenant, pendant que vous prenez ça, avant, nous... ce que... nous allons lire, et ensuite, nous voulons aller en prière. Y aurait-il des demandes ce matin ? Quelqu'un qui dirait, pensez à moi. À notre dernière, il y a deux semaines ou trois, quand j'ai eu la réunion. Dites, en passant, pendant que vous cherchez dans vos bibles, la série de réunions va commencer le 6, à Château-Croix, là. Nous nous attendons à passer des moments merveilleux, à Middletown, dans l'Oyo. Ceux d'entre vous qui vont prendre leurs vacances, là, venez. Il y a un grand terrain de camping, tout près de la rivière, où de la... de la prédication, vous en aurez à profusion. Ils s'installent un peu partout le long de la rivière, les prédicateurs. Ils sont là toute la matinée, toute la journée et toute la soirée. Alors, tout le monde se rassemble. C'est un grand terrain de camping, beaucoup plus grand que celui de Silver Hills, bien des fois plus grand. Et il y a un grand bâtiment qui peut contenir de 8 à 10 000 personnes, et c'est toujours plein. Nous passons des moments merveilleux dans l'Oyo. Et ce vieux frère Kidd, pour qui je suis allé prier l'autre matin. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé il y a trois semaines. Le docteur lui donnait 24 heures à vivre. Il est en train de marcher. Le docteur lui donnait 24 heures à vivre. Il est de nouveau sur pied. Il a cité un passage de l'écriture, un chant qu'il n'arrivait pas à chanter. Et quand je suis arrivé l'autre matin, et que je l'ai vu avec son petit châle. J'avais pris la route trois ou quatre heures avant le lever du jour, pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Il disait qu'il allait mourir ce jour-là d'un cancer de la prostate. Et sa précieuse petite épouse, qui faisait des lessives pour 50 cents par jour. Des avant le lever du jour et jusqu'au soir pour 50 cents, pour que son mari puisse continuer à œuvrer comme prédicateur. Après avoir prêché une série de réunions de réveil de deux semaines, il a ramassé une offrande. Et il a récolté 80 cents. Mais quand je les ai vus assis là l'autre matin, ces deux petits couples, ou plutôt ce petit couple assis là, et lui avec son petit châle sur les épaules. Et il y avait une de ses converties, 92 ans, et elle avait encore toute sa capacité, toute sa vivacité d'esprit, et pentecôtiste jusqu'à la moelle. Elle était assise là, vous savez. J'ai dit, vous savez, vous les vieux, qu'est-ce que vous faites, assis là ? Nous attendons que le bateau vienne nous prendre, c'est tout. Leur travail, tout ce qu'ils ont accompli, leur but, ils l'ont atteint. Et maintenant, ils sont prêts à partir vers leur récompense. Et j'ai dit à frère Tchiv, à frère Kidson, ce matin-là, vous serez à la réunion de Château-Coua. Il m'a téléphoné hier, il a dit, je suis, j'y serai, frère Branham. Il n'y avait pas de problème. Bien des gens à la réunion sont le fruit de mon nouveau ministère. Un frère, un frère Baptiste qui est ici, dont la fille, une adolescente, était un peu rebelle. Je lui ai dit, je vous donne votre fille pour le Seigneur Jésus, l'autre matin. Et quand il est revenu, elle est salue, et l'autre est ici, cette matinée, pour être baptisé. Et quand il est rentré à la maison, elle était sauvée. Et l'autre est ici, ce matin, pour se faire baptiser. Et ça continue. Et un homme, M. Sothman, un de mes amis du Canada, dont la belle-mère était mourante. J'ai dit, quand vous arriverez là-bas, vous trouverez votre belle-mère bien portante, en train de se remettre, rétablie. Ça s'est passé exactement comme ça. C'est juste des gens qui entrent. C'en est seulement à ses débuts en ce moment. Ça commence à agir. Mais, oh, nous nous attendons à infiniment au-delà de tout. Nous sommes dans les jours mauvais, les derniers jours, mais à une heure glorieuse. Maintenant, avez-vous votre Bible pour la lecture ? Le chapitre 8 de Samuel. Et j'ai promis à Jean de rester là pour l'enregistrement du reste de ceci. C'était juste le début de notre réunion. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous serons comme la nation, toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira à nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » Maintenant, ce matin, si je voulais choisir à partir de cette lecture ce que j'appellerais un sujet pour les quelques prochaines minutes, « Je choisirais le sujet suivant, le roi rejeté. » C'était une époque qui était comme toutes les époques. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent être conduits à leur manière à eux. Notre histoire ce matin, et quand vous rentrerez chez vous, ce serait bien que vous la lisiez d'un bout à l'autre. Ça se passait à l'époque du temps de Samuel, l'homme de Dieu, le prophète. Et il avait été un homme juste et un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il leur avait dit carrément ce qui était ainsi dit le Seigneur, rien d'autre. Mais les gens n'étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme-là. Ils avaient observé les Philistines et les Amalécites, les Amoréens, les Hétiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les guidaient, qui conduisaient leur guerre et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là et sur ces peuples-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu à aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part, un peuple différent, appelé à sortir, séparé. Des gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi les peuples du monde, différents dans leurs actions, dans leur manière, dans leur façon de vivre. Les choses qui les intéressent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Le peuple d'Israël est venu voir Samuel en disant « Maintenant tu deviens vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces ». En effet, ils n'étaient pas loyaux comme Samuel, ils recevaient des présents et ils acceptaient de l'argent. Alors ils ont dit « Samuel, tes fils ne sont pas comme toi, alors nous voulons que tu ailles nous trouver un roi, et que tu loignes et que tu fasses de nous un peuple comme les autres peuples du monde ». Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Il a dit « Si vous faites ça, vous verrez, avant longtemps il fera sortir tous vos fils de votre maison, il en fera des soldats pour qu'ils courent devant son char et qu'ils portent les armes et les lances. « Et ce n'est pas tout, il prendra vos filles pour en faire des boulangères, il vous les enlèvera pour nourrir l'armée ». Et il a dit « En plus de tout ça, il vous fera payer des taxes sur votre grain et sur tout votre revenu ». « Il taxera tout ça, ce qui créera des dettes gouvernementales et tout, qu'il faudra rembourser ». Il a dit « Je pense vraiment que vous faites une erreur ». Mais alors les gens ont dit « Mais nous voulons quand même être comme les autres ». « Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent ressembler les uns aux autres ». « Et il n'y a qu'un homme qui n'ait jamais vécu sur terre, qui a été notre exemple ». « C'est celui qui est mort pour nous tous, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ ». « Il a été l'exemple parfait de ce que nous devrions être, toujours à s'occuper des affaires du Père et à faire le bien ». « Et Samuel a eu beau chercher à convaincre les gens, ils étaient toujours après lui, jour et nuit ». « Nous voulons un roi, nous voulons un homme, nous voulons un homme de qui nous pourrons dire « Voici notre guide ». « Et ça, ça n'a jamais été la volonté de Dieu ». « Ça n'a jamais été la volonté de Dieu, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent les uns sur les autres ». « C'est Dieu qui règne sur l'homme ». « C'est Dieu qui est notre chef, notre roi ». « Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui, puisqu'il semble que l'homme est encore cette même idée-là. » « Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme, et non pas l'homme qui règne sur l'homme. » « Alors, ils se sont choisis un homme du nom de Saül, qui était le fils de Kis. » « Et c'était un homme de bonne réputation, un homme honorable. » « Mais il faisait parfaitement l'affaire des gens, parce que c'était un homme imposant, grand et d'une stature noble. » « Les Écritures disent qu'il dépassait d'une tête tous les hommes d'Israël. » « Il avait une allure royale, et il était beau de figure. » « C'était un homme brillant, un homme extraordinaire. » « Or, voilà le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. » « Les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son Église, pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. » « Ils veulent que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination, certaines gens qui gouvernent l'Église. » « Ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu, pour être spirituels, pour être conduits par le Saint-Esprit. » « Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le reste. » « Donc cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste, parce que c'était un homme très intellectuel. » « Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. » « Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, nous aussi, pour qu'ils dirigent nos Églises, qu'ils dirigent l'Église de Dieu. » « Je n'ai rien à dire contre ça, mais je veux simplement faire ressortir ceci. Ce n'est pas, ce n'était pas, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. » « C'est Dieu qui doit diriger son peuple, gouverner chaque individu. » « Nous voyons donc que ce fils de Kis, cet homme imposant, avec sa stature, est... » « Il semblait faire l'affaire des gens qui se disaient que le manteau lui irait très bien, et la couronne sur sa tête, qu'il marcherait en dépassant tout le monde, qu'il serait un atout précieux pour le royaume d'Israël. » « En effet, les autres rois allaient, des autres nations allaient penser, regardez, quel homme ! » « Ils pourraient le montrer du doigt en disant, regardez, voyez quel grand roi nous avons. Regardez quel grand homme règne sur nous. » « Et c'est triste à dire, mais comme c'est vrai aujourd'hui, l'Église est comme ça. » « Ils aiment dire, notre pasteur n'est pas un homme borné, c'est un grand homme. » « Il est diplômé de Hartford, ou d'une grande école de théologie. » « Il a quatre diplômes de telle et telle école. » « Il a quatre diplômes de telle et telle école. » « Et il a beaucoup d'autres gens. » « Tout ça, c'est peut-être très bien, et ça a sa place. » « Mais la manière de Dieu sait que son Église soit conduite par le Saint-Esprit et par son Esprit. » « Mais eux, ils aiment dire, nous, nous sommes membres de cette grande dénomination-ci. » « Nous avons commencé il y a longtemps, du temps des pionniers, quand nous étions une minorité, seulement une toute petite poignée de gens, peu nombreux. » « Et maintenant, nous nous sommes développés au point que nous faisons partie des dénominations les plus importantes. » « Nous avons les meilleures écoles et les prédicateurs les plus instruits. » « Nous avons les meilleures écoles et les plus intellectuels de la ville attendent notre dénomination. » « Nos gens sont les mieux habillés, et les plus grands cerveaux de la ville font partie de notre dénomination. » « Nous donnons aux œuvres de bienfaisance, et nous faisons des bonnes œuvres, et tout ça. » « Je n'ai pas un mot à dire que Dieu me préserve de dire un seul mot contre ces choses, car tout ça, c'est bon. » « Mais n'empêche que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme règne sur l'homme. » « Dieu, le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il règne dans le cœur de l'homme, et qu'il règne dans sa vie. » « Il n'a pas été donné à l'homme de régner sur l'homme, mais nous aimons parler comme ça. » « C'est quelque chose de fantastique pour nous, de pouvoir dire que nous sommes membres d'une organisation si imposante. » « Êtes-vous chrétien ? » « C'est de là que m'est venue l'idée de ce sujet. » « Quand j'étais à l'hôpital, et que je demandais à quelqu'un, « Êtes-vous chrétien ? » « Je suis membre de telle et telle église. » « Êtes-vous chrétienne ? » « Je suis membre de telle et telle église. » « Une petite infirmière est venue à la tête du lit pendant que je lisais la Bible. » « C'était une infirmière nouvellement arrivée à l'étage. » « Elle a dit, « Bonjour. » « Elle a dit, « Je crois que vous êtes le révérend Branham. » « Vous êtes ici pour un examen médical. » « J'ai dit, « C'est bien ça. » « Elle a dit, « Est-ce que je peux vous frictionner le dos pour vous rafraîchir un peu avec de l'alcool ? » « Et j'ai dit, « Vous pouvez ? » « Alors, pendant qu'elle me frictionnait le dos, elle a dit, « De quelle dénomination d'église faites-vous partie ? » « Et j'ai dit, « Oh, je fais partie de la dénomination la plus ancienne qu'il y ait. » « Elle a dit, « De quelle dénomination s'agit-il ? » « J'ai dit, « C'est celle qui a été fondée avant même que le monde ait été fondé. » « Oh, elle a dit, « De quelle... » « Je ne pense pas que je connaisse cette... » « Elle a dit, « Je fais partie de telle église. Est-ce cette organisation-là ? » « J'ai dit, « Non, madame. » « Celle-là, cette organisation-là, ça fait seulement environ 200 ans. » « Mais cette organisation-là a commencé quand les stars de la nuit se sont ensemble et les sons de Dieu chantent pour la joie. » « Quand ils ont vu l'arrivée d'un Seigneur pour rédeindre l'humanité. » « Mais l'organisation dont je parle, elle a commencé quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » « Quand ils ont vu qu'un sauveur allait venir racheter l'humanité. » « Et elle a arrêté de me racheter l'humanité. » « Là, elle a arrêté de me frictionner le dos. Je m'étais tourné un peu comme ceci pour que la dame puisse frictionner. » « Elle était de Corridone, pas loin, ici. Nous nous sommes mises à parler. » « Et elle a dit, « Sir, I've always believed that if God ever was God, he's still God today, just like he was. » « Elle a dit, « Monsieur, j'ai toujours cru que si Dieu a jamais été Dieu, il est encore Dieu aujourd'hui, tout comme il l'était autrefois. » « Elle a dit, « Bien que mon Église refuse carrément d'admettre ça, moi je crois que c'est la vérité. » « Et j'ai dit, « Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu, jeune femme. » « Elle a dit, « Si il a jamais été un guérisseur, n'est-il pas encore un guérisseur ? » « J'ai dit, « Il l'est, très certainement, ma soeur. » « Mais l'homme veut régner, régner sur l'homme. » « Et l'homme veut que ce soit l'homme qui règne sur lui. » « Il ne veut pas que Dieu règne. » « Donc, ce fils de Kis, du nom de Saül, répondait parfaitement à leur attente. » « Le grand homme imposant est le « Oh, il pourrait vraiment être à leur tête dans les combats et tout. » « Mais il reste que ce n'était pas la façon de Dieu de faire les choses. » « Dieu voulait que ce soit son vieux prophète fidèle qui les dirige et qui leur annonce ses paroles. » « Or, aujourd'hui, dans ce grand âge de l'Église où nous vivons, nous avons, c'est ce que je pense et que je crois de tout mon cœur, nous avons fait exactement le contraire de ce que Dieu nous avait prescrit de faire. » Les dernières paroles de notre Sauveur, ce sont celles de Marc 16. Il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront la nouvelle langue. » « S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, ce ne leur fera point de mal. » « Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » « Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun fils de Kiss, ni personne d'autre, qui puisse produire ces choses sans la conduire. » « Mais nous, on a construit des écoles, on a construit des séminaires et des organisations pour se satisfaire et pour ressembler au reste du monde. » « Avant, là, c'était le Saint-Esprit qui était à la tête de cette nation. » « Avant, cette nation était gouvernée. Quand, à l'époque où, quand ils ont rédigé la déclaration d'indépendance, et qu'il y avait une chaise de plus là-bas. » « Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit. » « Le Fils de Dieu était assis à cette table. » « Quand cette nation a été fondée sur les principes de la liberté de religion, et de la liberté pour tous, et sur la base de la parole éternelle de Dieu. » « Mais on a corrompu ça, la politique. » « On a élu des hommes en achetant et en vendant, et en faisant de fausses promesses. » « Si bien que notre nation, notre politique et notre démocratie sont tellement polluées que c'est, c'est tout mélangé avec le communisme et toutes sortes d'ismes là-dedans. » « Et très souvent, on ouvre la séance par la prière, quand la Société des Nations se réunit là-bas, ou qu'il délibère. » « Et voilà que dernièrement, à un moment important, il n'a même pas été question une seule fois de prier. » « Comment allons-nous jamais régler nos différends sans la prière ? » « Comment pouvons-nous jamais nous attendre, accomplir quoi que ce soit, sans la conduite du Saint-Esprit ? » « Mais permettez-moi de dire ceci, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour notre nation, et pour son drapeau, et pour la République qu'il représente. » « Nous avons rejeté notre conducteur, le Saint-Esprit. » « Et par notre politique corrompue, nous avons élu des hommes à l'esprit pervers. » « Et si vous ne faites pas attention, très prochainement, ils vont faire une des erreurs les plus fatales qu'ils aient jamais faites. » « Tout ça, parce que les gens veulent que ce soit l'homme qui règne. » « Ce qu'il nous faut ici, au Capitole des États-Unis, comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux. » « Ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, et qui sont conduits par sa direction divine. » « Mais au lieu de ça, nous élisons des hommes intellectuels, des hommes qui ont des apparences de piété, mais qui renient la puissance de Dieu. » « Des hommes qui sont des athées, et parfois même pire que ça. Voilà ceux que nous avons placés dans les sphères de notre politique nationale. Et pas seulement là, mais aussi dans nos églises. » « Nos églises ont devenu corruptes sur les bases que nous avons choisi de nos chers pour nous conduire. » « Nous avons allé dans les séminaires et nous avons sélectionné des hommes qui sont des grands géants intellectuels. » « Si nos églises se sont corrompues, c'est essentiellement parce que, quand le moment est venu pour nous de choisir les bergers qui allaient nous conduire, nous nous sommes tournés vers les séminaires. « Et nous avons opté pour des hommes qui sont de grands géants cérébraux. » « Des hommes à l'intelligence supérieure. » « Des hommes qui ont beaucoup de savoirs, et qui ont beaucoup d'entre gens, et qui sont des gens importants dans leur quartier. » « Je n'ai rien à dire contre ces choses. » « Des hommes qui se conduisent avec bonté, qui surveillent leur façon de vivre, et leur comportement avec les autres hommes et avec les gens. » « De grands hommes dans leur domaine. » « Et dont je n'ai aucun mal à dire, que Dieu me préserve d'avoir l'Esprit si malveillant. » « Mais malgré tout ça, ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour nous. » « C'est la conduite du Saint-Esprit. » « C'est la conduite du Saint-Esprit, Christ dans le cœur de l'homme. » « Beaucoup de ces hommes intellectuels, qui se tiennent en chair, nient la réelle existence du Saint-Esprit. » « Beaucoup d'entre eux nient l'existence de la guérison divine et de la puissance de l'Esprit. » « Je lisais un article, c'était hier, je pense. » « Une série de coupures de journaux sur Jack Coe, un de mes convertis au Seigneur Jésus, qui a été un vaillant héros à son époque. » « Et qui avait reçu un mandat de comparution en Floride pour avoir demandé à un jeune enfant d'enlever l'appareil orthopédique qu'il portait aux jambes et de marcher sur l'estrade. » « L'enfant l'avait fait et il avait marché normalement sur l'estrade, puis il est tombé en arrivant à sa mère. » « Tout cela n'étant qu'une machination de l'ennemi de Christ. » « Cette jeune femme et son mari ont amené notre noble frère devant les tribunaux du pays. » « Et alors que toutes les églises auraient dû soutenir frère Jack. » « Alors que tous les hommes d'église qui citent le nom de Jésus-Christ auraient dû se ranger bravement de son côté. » « Que tout homme qui invoque le nom du Seigneur Jésus aurait dû tomber à genoux pour prier. » « Mais au lieu de ça, ce qui faisait les gros titres dans les journaux, une de nos grandes dénominations disait qu'elle se joignait aux athées pour demander que frère Jack Coe soit condamné à l'emprisonnement. » « Pouvez-vous imaginer qu'une église qui se donne le nom de Christ, se joigne à un atelier qui se joigne à un atelier de la Bible ? » « Pour condamner un homme rempli de piété qui essayait de tout son cœur de défendre la Bible ? » « Mais ils l'ont fait. » « Alors, frère Gordon Lindsay est venu à la rescousse. » « Et quand le juge incrédule a dit, cet homme est un imposteur, parce qu'il a fait enlever l'appareil orthopédique de cet enfant, et qu'il l'a fait traverser l'estrade en déclarant qu'il était guéri, il a menti et il est allé à l'encontre des ordres du médecin. En conséquence, il est accusé d'avoir commis une fraude. « Monsieur Coe s'est levé et il a dit, Monsieur, je conteste cette déclaration. Dieu a guéri ce garçon. » Le juge a dit, « Je demande à tout homme qui se trouve dans ce tribunal, s'il y a une possibilité que la déclaration suivante soit vraie, que Dieu ait pu guérir ce garçon à un bout de l'estrade et permettre qu'il soit malade à l'autre bout. » « Si cette déclaration peut être prouvée par la Bible, alors je dirais que Monsieur Coe est en droit d'affirmer cela. » Un prédicateur a levé la main et il a dit, « Votre honneur, puis-je présenter cet argument ? » Et le juge a dit, « Présentez-le ! » Le prédicateur s'est levé et il a dit, « C'était une nuit où au milieu d'une mer déchaînée, une petite barque était sur le point de couler. Il n'y avait plus aucun espoir de survie. Ils ont vu Jésus, le Fils de Dieu, passer sur l'eau. Ils ont vu Jésus, le Fils de Dieu, venir en marchant sur les eaux. Et un des apôtres du nom de Pierre a dit, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il a dit, « Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, viens ! » Alors il est sorti de la barque, Monsieur, et l'a marché sur les eaux aussi bien que Jésus. Mais quand il a eu peur, il a commencé à enfoncer avant d'arriver à Jésus. Le juge a dit, « L'affaire est classée. » Ce qu'il nous faut, c'est la conduite du Saint-Esprit, pas des hommes intellectuels. « Saül, le fils de Kis, donc, a été établi comme chef sur le peuple. » Il a pris avec lui deux mille hommes et Jonathan en a pris mille. Et Jonathan est descendu à une garnison. Et il a battu tout un groupe d'amoréens, ou plutôt d'amonites. Et quand il les a eu battus, Saül a fait sonner de la trompette. Et il a dit, « Voyez ce que Saül a fait. » Il s'est enflé d'orgueil. Aussitôt qu'un homme devient un grand docteur en théologie, ou qu'il a un petit quelque chose d'accroché au bout de son nom, il devient ni plus ni moins qu'un « je sais tout ». Les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Les gens de Dieu sont des gens humbles. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'ils ont reçu le Seigneur, et commence à se séparer, semblant qu'ils n'avaient pas de la foi, en train de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas, quand vous voyez des gens qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit se mettre à se séparer de vous, qu'ils semblent ne pas avoir la foi, qu'ils cherchent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, souvenez-vous bien de ceci, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Ensuite, nous voyons que l'ennemi est arrivé, qu'il allait attaquer le peuple de Dieu, un petit groupe d'entre eux, qu'il allait arracher l'œil droit de tous les hommes. Voilà ce que l'ennemi essaie toujours de faire, de leur arracher les deux yeux si possible, pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Voilà ce que Satan essaie de faire aujourd'hui à chaque chrétien, lui arracher son œil spirituel, pour qu'il puisse seulement marcher selon le sens intellectuel des choses, et non le sens du Saint-Esprit qui le conduit. Et donc, quand ils ont fait ça, qu'ils ont subi cette grande défaite, Saül a coupé deux grands bœufs en morceaux, et il en a envoyé à tout le peuple. Et je voudrais vous faire remarquer ceci. Quand Saül a envoyé ces morceaux de bœufs à travers tout Israël, il a dit quiconque ne marchera pas à la suite de Samuel et de Saül, qu'ils se bœuf soient comme ceci. Voyez-vous l'imposture qu'il a voulu donner l'impression qu'il marchait avec l'homme de Dieu? Ce n'était vraiment, vraiment pas chrétien. La crainte que les gens éprouvaient, c'était à cause de Samuel. Mais Saül les a tous fait marcher à sa suite, parce que les gens craignaient Samuel. Qu'ils marchent à la suite de Samuel et de Saül. Et aujourd'hui, combien de fois nous avons entendu ça? Nous sommes la grande église. Nous sommes l'église de Christ. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes telle et telle église. C'est ce qui inspire de la crainte aux gens. Ils sont amenés à penser que c'est vraiment à cet endroit-là que Dieu agit. Et ils ne veulent pas de la conduite du Saint-Esprit. Ils préfèrent suivre un homme comme ça, parce qu'ils aiment vivre leur propre vie individuelle. Ils aiment croire ce qu'ils veulent croire. Vous voyez que le Saint-Esprit est notre juge? Voyez-vous que c'est le Saint-Esprit qui est notre juge? Dieu ne nous a jamais donné un pape ou un évêque ou qui que ce soit pour être un juge. Le Saint-Esprit, la personne de Dieu dans la forme du Saint-Esprit est notre juge et notre guide. C'est le Saint-Esprit, la personne de Dieu sous la forme du Saint-Esprit qui est notre juge et notre guide. Alors, pourquoi ces choses? Veuillez me pardonner si je m'exprime ici d'une façon tranchante et même très tranchante. Je ne le dis pas pour être malveillant. Je le dis par amour. Mais le Saint-Esprit dit que c'est mal pour nos femmes de se couper les cheveux. que c'est mal pour nos femmes de porter des petits shorts et des pantalons et de se mettre de la peinture sur les lèvres et le visage. Le Saint-Esprit dit que c'est mal. Mais nous, nous voulons qu'un homme nous dise qu'il n'y a pas de mal à ça. Tant que nous marchons à ma suite à moi et à celle de Samuel. Ils aiment vivre comme ça leur plaît pendant six jours et aller à l'église le dimanche matin. Qu'un homme très intellectuel qui a fait de grandes études et qui a plein de diplômes leur prêche un petit serment qui va Quelques plaisanteries qui soient agréables à leur oreille et qui les divertissent comme de regarder un film ou une émission de télévision. Qu'ils fassent ensuite une petite prière pour eux et qu'ils les renvoient chacun chez soi avec une espèce de sentiment de sécurité de satisfaction personnelle comme quoi ils ont pratiqué leur religion. Ça, ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que vous viviez pieusement tous les jours de la semaine et toutes les nuits en vous séparant des choses du monde. Mais l'église ne veut pas ça. Ils veulent un homme qui puisse qui puisse interpréter la Bible à la façon dont eux ils veulent l'entendre. ils ne veulent pas écouter ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit qui parle par la Bible. Beaucoup d'entre eux veulent dire que les jours des miracles sont passés. C'est ça qui plaît aux gens. Ils veulent dire qu'il n'y a pas de baptisme du Saint-Esprit Ils veulent dire que le baptême du Saint-Esprit ça n'existe pas. Les gens ne veulent pas se conduire différemment du reste du monde. Ils ne veulent pas sortir dans la rue avec le visage lavé. Et les hommes avec une apparence soignée pas de cigarettes au bec de cigares de pipes et de ces choses que font les hommes. Et les femmes elles elles veulent avoir les cheveux coupés très courts et porter des robes courtes et montrer leur forme et tout c'est ce qu'elles veulent. Elles elles veulent un homme qui leur dira qu'il n'y a pas de mal à ça. L'autre soir là un homme est venu me dire que parce que j'avais prêché contre ces choses-là qu'une grande dénomination environ cinq d'entre elles avait dit nous allons laisser tomber frère Branham et nous n'aurons plus rien à voir avec lui. Ou bien vous retirerez ces bandes de la circulation et vous ferez des excuses ou bien nous vous laisserons tomber. j'ai dit je resterai fidèle à la parole de Dieu même si ça me coûte tout ce que j'ai dans cette vie. Je me tiendrai à la parole et je il a dit eh bien ne devriez-vous pas retirer tel et tel bond de la circulation j'ai dit je n'ai jamais de toute ma vie prêché quoi que ce soit dont j'ai eu à avoir honte je ne retirerai aucune bande aucun disque je me tiendrai à ce que le Saint-Esprit dit pour moi c'est à la vie à la mort je ne cherche à parler de moi là mais j'essaie simplement de vous illustrer ce qui se passe pour que vous puissiez voir et comprendre ce qu'il en est ce qu'il y a c'est que les gens veulent que ce soit l'homme qui les conduise ils ne voulaient pas de Samuel alors avant qu'ils oignent Samuel pour roi ou Saül pour roi excusez-moi Samuel est venu encore vers eux et je vais m'exprimer un peu comme il l'aurait fait aujourd'hui vous pourrez le lire il a dit qu'est-ce que vous avez contre le fait d'avoir Dieu pour votre roi et bien nous ne voyons pas Dieu et bien je suis son représentant Samuel a dit vous ai-je déjà dit quelque chose de faux ai-je déjà prophétisé quelque chose qui ne se soit pas accompli exactement comme je l'avais dit ne vous ai-je pas annoncé la parole du Seigneur et je vous demanderai ceci suis-je déjà venu vous voir pour vous réclamer de l'argent vous ai-je déjà soutiré quoi que ce soit vous ai-je déjà apporté autre chose que l'ainsi dit le Seigneur clair et net et Dieu l'a confirmé chaque fois que c'était la vérité et il a envoyé des tonnerres et de la pluie vous connaissez le passage de l'écriture vous aussitôt pour prouver pour prouver que Samuel était la bouche de Dieu et Samuel représentait parfaitement le Saint-Esprit d'aujourd'hui le Saint-Esprit est la bouche de Dieu il dit exactement ce que la Bible dit ils croient exactement ce que la Bible dit et il n'en dévira pas du tout mais eux ils voulaient quelqu'un qui pourrait leur dire autre chose et les gens ne pouvaient pas dire que la prophétie de Samuel n'était pas parfaite ils ont répondu en ces mots Samuel tout ce que tu as prononcé au nom du Seigneur le Seigneur l'a accompli exactement comme tu l'avais dit il n'y a pas une seule tâche tu n'es jamais venu nous voir pour nous réclamer de l'argent tu as subvenu à tes besoins tu ne nous as jamais demandé de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour toi tu t'es confié en ton Dieu et il t'a délivré de toute chose et tes paroles sont vraies tout ce que tu as prononcé au nom du Seigneur s'est accompli exactement comme tu l'avais dit mais nous voulons quand même un roi Pouvez-vous voir la contradiction Pouvez-vous la contradiction ou le devil peut travailler sur un être humain Pouvez-vous pouvez-vous voir l'astuce du diable comment il peut agir sur un être humain au lieu de s'abandonner lui-même ou elle-même au Saint-Esprit et d'écouter l'ainsi dit le Seigneur pour avoir une vie pure un caractère sans tâche pour avoir une vie différente être un peuple à part une nation sainte un peuple au comportement bizarre ils préféraient ressembler au monde agir comme le monde et fréquenter une église où on dit il n'y a pas de mal à ça agissez comme ça continuez comme ça pouvez-vous voir ce qu'il y a ils disent la guérison ça n'existe pas oh le baptême du Saint-Esprit a été la charpente de l'église autrement dit ensuite Dieu a pris des hommes il a enlevé le Saint-Esprit de l'église et il a laissé à la dénomination le soin de la bâtir jamais jamais ce n'est pas ça du tout c'est le Saint-Esprit la parole de la vérité qui devez vous conduire jusqu'à ce que Jésus vienne mais c'est comme ça que ça ça s'est passé Saül est arrivé au pouvoir il a eu de nombreux partisans oh il avait de très belles armures il avait des chanteurs il avait des boucliers et il avait des lances oh il a éclipsé toutes les autres nations et il a établi et il a établi une démocratie qui surpassait tout ce qui s'était vu auparavant c'est exactement ce que nos dénominations et nos églises ont fait aujourd'hui les plus grandes églises du monde c'est nous qui les avons les gens les mieux vêtus du monde c'est nous qui les avons les plus grands diplômes qui peuvent être décernés c'est nous qui les avons exactement comme les hommes de Saül ils avaient reçu une formation alors ils pouvaient prendre la lance ils pouvaient la brandir et la manœuvrer si bien que les nations les craignaient c'était un peuple aguerri et tout mais un jour il y a eu une fois où il y a eu un dénominateur qui venait mais un jour le moment est venu où quelqu'un s'est présenté pour les défier et toute l'armée d'Israël était dans un tel émoi qu'ils en tremblaient dans leurs souliers Goliath leur a lancé un défi si votre Dieu est ce que vous prétendez qu'il est que vous êtes les mieux formés et les a défiés ils ne savaient pas quoi faire leurs belles armures bien polies ça ne ferait pas l'affaire leurs lances ça ne ferait pas l'affaire il se passait là quelque chose dont ils ne savaient rien et c'est avec révérence respect pieux honneur dignité amour et dans la communion fraternelle chrétienne que je dis ceci l'autre jour j'ai lu dans un journal d'Afrique que notre fils de Kiss notre challenger de l'évangélisme quand un musulman l'a défié Billy Graham qu'il a dit si votre Dieu est Dieu qu'il guérisse les malades comme il a dit qu'il le ferait et le fils de Kiss avec le reste de l'armée ils se sont tus et ils ont quitté le pays vaincu c'est une honte notre Dieu est Dieu nous avons nos bonnes nous avons notre bel évangélisme nous avons nos chanteurs rémunérés nous avons les meilleurs chorales les flèches les plus hautes du pays nous avons les meilleurs hommes parmi les plus fortunés nous avons les intellectuels nous sommes à la fine pointe de la théologie nous pouvons la prêcher nous pouvons l'annoncer nous pouvons évangéliser et faire entrer des gens des millions de convertis tous les ans dans notre église nos chanteurs rémunérés notre évangélisme intellectuel ne sait pas comment relever un défi comme celui-là ils ne connaissent rien de ces choses ils ne connaissent rien de sa puissance de guérison du baptême du Saint-Esprit d'une puissance qui peut s'emparer d'un homme qui se meurt du cancer qui n'est plus que l'ombre de lui-même et le libérer ils ne connaissent rien de ces choses ils n'ont reçu aucune formation dans ce domaine-là tout comme Saül et son groupe formé par l'homme mais permettez-moi de dire ceci au peuple de Dieu et à vous ses enfants pour que vous sachiez que Dieu ne vous laisse jamais sans témoin Saül n'était pas au courant Saül n'en savait rien Dieu avait un petit David quelque part derrière la colline qui ne nourrissait qui ne nourrissait pas les brebis de mauvaises herbes ecclésiastiques il les dirigeait près des eaux paisibles et dans de verres pâturages il se souciait des brebis de son père et s'il arrivait quelque chose tout à coup qu'un ennemi venait enlever une des brebis de son père il connaissait la puissance de Dieu il pouvait délivrer cette brebis Dieu a encore un David quelque part qui sait ce que c'est que de délivrer une des brebis de Dieu par la puissance de Dieu il s'y connaît toujours il s'était confié il ne connaissait rien de l'armure de Saül et il ne voulait pas l'avoir non plus il ne voulait rien avoir de leur dénomination il ne voulait pas de cette vieille armure sur lui il a dit je ne connais rien de ces choses mais que j'y aille avec la puissance que je connais il avait nourri les brebis de son père il s'était occupé des pâturages il leur avait donné la nourriture qu'il leur fallait et elles vivaient elles se développaient bien l'homme ne vivra pas de pain seulement mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vivra le vrai berger les nourrit de Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours et si l'ennemi s'empare de l'une d'entre elles par la maladie il connait la puissance de Dieu regardez le petit David il s'est tenu là on lui disait ce gars là c'est un guerrier de naissance et dès sa jeunesse tout ce qu'il a connu c'est une lance et une armure il a une solide formation c'est un théologien et toi tu ne sais rien de ces choses il a dit c'est vrai monsieur je ne sais rien de sa formation théologique mais il y a une chose que je sais c'est que quand un ennemi est venu enlever une des brebis de mon père je suis allé après lui avec la puissance de Dieu je l'ai délivré je l'ai ramené en sûreté elle a retrouvé la santé je l'ai ramené vers les verres pâturages et les eaux paisibles le Dieu le Dieu qui a livré le lion entre mes mains je l'ai tué quand il a enlevé une des brebis il m'a aussi permis de tuer l'ours alors le Dieu du ciel ira aussi avec moi pour tuer ce philistin incirconcis nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit je ne connais pas le nombre de mes jours personne ne le connait l'autre matin j'étais au lit et je j'avais dormi et j'avais rêvé que Joseph était malade et que je l'avais pris dans mes bras pour prier pour lui et quand je me suis réveillé j'étais tout bouleversé je me suis dit et bien peut-être que Joseph va être malade alors j'ai vu passer devant moi une petite ombre sombre d'une couleur qui tirait un peu sur le brun et il semblait que c'était moi je la regardais et quelqu'un en blanc la suivait c'était lui j'ai tourné la tête vers ma femme pour voir s'il était réveillé pour lui montrer au cas où elle aurait pu voir la vision mais elle dormait j'ai dit oh je suis désolé Seigneur mais c'est bien ma vie ça il a fallu que tu me pousses dans tout ce que j'ai fait toutes les fois qu'il arrivait quelque chose je pensais que ça venait de toi mais je me rends compte que c'était Satan qui essayait de m'empêcher d'avancer j'ai dit si seulement tu pouvais me conduire et en regardant j'ai vu le plus beau visage que j'ai jamais vu chez un homme il était devant moi et regardait derrière lui vers moi il a levé la main et a pris la mienne et il s'est mis à marcher dans cette direction-ci la vision a disparu dimanche matin passé j'étais je m'étais réveillé de bonne heure celle-là ça avait été samedi cette vision-là je me suis toujours inquiété j'ai toujours pensé à la mort j'ai 50 ans alors mon temps n'est pas je ne pensais pas qu'il m'en restait beaucoup je me demandais comment je serais dans cette théophanie ce corps céleste est-ce que je verrais mes précieux amis que je verrais un petit nuage blanc qui passe et que je dirais voilà frère Neuville ou et qu'il ne pourrait pas dire bonjour frère Branham et quand Jésus viendrait alors je redeviendrai un homme je pensais souvent comme ça j'avais rêvé que j'étais dans l'ouest et que je traversais un petit champ d'armoises mon épouse était avec moi nous étions allés pêcher la truite je me suis arrêté pour ouvrir la barrière et le ciel était tellement beau ils n'avaient pas le même aspect qu'ici dans la vallée il était bleu avec de jolis nuages blancs et j'ai dit à mon épouse j'ai dit nous aurions dû venir ici bien avant aujourd'hui chérie elle a dit nous aurions dû pour les enfants Billy j'ai dit c'est et je me suis réveillé je me suis dit je rêve tellement je me demande pourquoi j'ai baissé les yeux elle était allongée près de moi je me suis assis adossé à mon oreiller comme vous l'avez déjà fait beaucoup d'entre vous je me suis appuyé la tête contre la tête de lit avec les mains derrière moi et je restais là comme ça je me disais eh bien je me demande comment ce sera de l'autre côté j'ai déjà 50 ans et je n'ai encore rien fait si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur car je sais que je ne serai plus mortel au moins la moitié de mon temps est déjà passé ou plus que la moitié même si je vivais aussi vieux que les miens j'ai quand même la moitié de mon temps de passé je regardais autour de moi je restais là je m'apprêtais à me lever il était à peu près 7 heures je me suis dit je crois que je vais aller à l'église ce matin même si je suis enroué j'aimerais entendre prêcher frère Neuville alors j'ai dit chérie es-tu réveillé elle dormait très profondément je ne veux pas que vous manquiez ceci ça m'a transformé ça m'a transformé je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais et j'ai regardé et j'entendais quelque chose qui répétait constamment tu ne fais que commencer continue le combat continue seulement à courir vers le but je me suis secoué la tête un instant et je me suis dit eh bien probablement que c'est moi qui pense ça tu sais il peut arriver qu'on s'imagine des choses et je me suis dit probablement que je me suis juste imaginé ça ça disait continue le combat continue à avancer continue à avancer et je me suis dit c'est peut-être moi qui l'ai dit je me suis mordu les lèvres et je me suis mis la main sur la bouche et c'est encore revenu ça disait continue simplement à courir vers le but si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route et c'était comme si j'entendais Graham Snelling ou quelqu'un chanter ce cantique comme ceci il le chante ici à Namé et vous tous j'ai le mal du pays le cafard et c'est Jésus que je veux voir j'aimerais entendre des cloches du havre le doux carillonnement mon sentier s'éclairerait toutes les craintes se dissiperaient Seigneur laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps vous avez entendu chanter ça ici à l'église alors j'ai entendu une voix qui disait aimerais-tu voir juste au-delà du rideau j'ai dit ça m'aiderait tellement alors j'ai regardé et au bout d'un instant je d'un souffle je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente j'ai regardé derrière moi et j'étais là étendu sur le lit je me suis dit ça c'est bizarre bon je ne voudrais pas que vous répétiez ceci ce que je dis c'est à mon église ou à mes brebis dont je suis le pasteur si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps ou si c'était un ravissement ce n'était pas comme aucune vision que j'ai déjà eue je pouvais regarder là-bas et je pouvais regarder ici et quand je suis arrivé dans ce petit endroit jamais je n'ai vu autant de gens ils accouraient vers moi en criant oh notre précieux frère je regardais et des jeunes femmes peut-être au début de la vingtaine de 18 à 20 ans me sautaient au cou et criaient notre précieux frère et voilà des jeunes hommes qui venaient dans toute la splendeur virile de la jeunesse et leurs yeux et leurs yeux glisseraient comme des stars sur la nuit leurs yeux étincelants semblables à des étoiles aux plus sombres de la nuit leurs dents blanches comme des perles et ils criaient et ils m'étreignaient en criant oh notre précieux frère je me suis arrêté et j'ai regardé j'étais jeune je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu là les mains derrière la tête j'ai dit je ne comprends pas et ces jeunes femmes me sautaient au cou or je me rends bien compte que j'ai un auditoire mixte et ce que je dis ici c'est avec la délicatesse et la douceur de l'esprit un homme ne peut pas serrer une femme dans ses bras sans qu'il y ait une sensation humaine mais là il n'y en avait pas il n'y avait pas d'hier pas de demain ils ne se fatiguaient pas ils étaient je n'avais jamais vu d'aussi jolies femmes de toute ma vie elles avaient les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture de longues jupes qui leur arrivaient à la cheville elles étaient là à me serrer dans leurs bras elles ne me serraient pas comme ma propre soeur qui est assise là même m'aurait serré elles ne m'embrassaient pas et je ne les embrassais pas c'était quelque chose pour lequel je je n'ai pas le vocabulaire je n'ai pas de mot pour l'exprimer perfection le mot n'est pas à la hauteur superbe le mot n'est pas à la hauteur mais pas du tout c'était quelque chose que je n'ai jamais il faut être là c'est tout je regardais dans cette direction-ci et dans cette direction-là et ils venaient par milliers et j'ai dit je ne comprends pas j'ai dit mais elles et voilà Hope qui venait c'est ma première femme elle a accouru et elle n'a pas du tout dit mon mari elle a dit mon précieux frère elle m'a serré dans ses bras et après une autre femme qui m'avait serré dans ses bras était là et Hope a serré cette femme-là dans ses bras et chacune alors je me suis dit oh il faut qu'il y ait quelque chose de différent ici c'est impossible il y a quelque chose je me suis dit oh est-ce que je voudrais jamais retourner vers cette vieille carcasse je regardais de tous les côtés et je me disais qu'est-ce que c'est que ça je regardais très attentivement et j'ai dit je ne comprends vraiment pas mais Hope semblait être une invitée d'honneur elle n'était pas différente des autres seulement elle était comme une invitée d'honneur et alors j'ai entendu une voix celle qui m'avait parlé dans la chambre elle disait ceci c'est ce que tu as prêché quand tu parlais du Saint-Esprit ceci c'est l'amour parfait et on ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie il faut avoir l'amour parfait pour rentrer là-bas il n'y avait pas de jalousie il n'y avait pas de fatigue il n'y avait pas de mort la maladie ne pourrait jamais entrer là la mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir et eux ils ne pouvaient pas pleurer il n'y avait que de la joie oh mon précieux frère et ils m'ont pris et m'ont placé à un endroit très haut et je me suis dit je ne rêve pas en me retournant je peux voir mon corps étendu là sur le lit et ils m'ont placé là-haut et j'ai dit oh je ne devrais pas être assis ici et voilà que des femmes et des hommes dans la fleur de leur jeunesse arrivaient des deux côtés en criant et une femme qui était là s'était criée oh mon précieux frère oh nous sommes tellement heureux de te voir ici j'ai dit je ne comprends pas et alors cette voix qui parlait au dessus de moi a dit tu sais il est écrit dans la bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs et j'ai dit oui je me souviens d'avoir vu ça dans les écritures mais ceci c'est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens j'ai dit alors ils seront réels et je pourrais les toucher oh oui j'ai dit mais je il y en a des millions il n'y a pas autant de Branham que ça et cette voix dit ce ne sont pas des Branham ce sont tes convertis ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur il a dit certaines de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur ce n'est pas étonnant qu'elles crient notre précieux frère et tous se sont écrits ensemble ils ont dit si je n'avais pas accepté d'y aller nous ne serions pas ici j'ai regardé autour de moi et j'ai pensé mais je ne saisis pas j'ai dit oh où est Jésus j'ai tellement envie de le voir ils ont dit il est juste un peu plus haut là dans cette direction ils ont dit un jour il viendra à toi voyez tu as été envoyé comme chef alors Dieu viendra et quand il viendra d'abord il te jugera selon ce que tu leur as enseigné s'ils entrent ou pas on dépendra nous entrerons selon ce que tu auras enseigné j'ai dit oh que je suis content est-ce que Paul est-ce qu'il devrait être jugé comme ça est-ce que Pierre devrait être jugé comme ça oui j'ai dit alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêché je n'en ai jamais dévié ni d'un côté ni de l'autre ils baptisaient au nom de Jésus Christ et j'ai fait de même ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit et j'ai fait de même tout ce qu'ils ont enseigné moi aussi je l'ai enseigné et ces gens-là se sont écriés ils ont dit nous le savons et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi ils ont dit Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêché après si tu es accepté à ce moment-là et tu le seras ils ont dit après tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère ils ont dit tu nous conduiras vers lui et tous ensemble nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours j'ai dit est-ce que je dois retourner maintenant oui mais continue à courir vers le but je regardais et je pouvais voir les gens il y en avait à perte de vue ils continuaient à venir ils voulaient me serrer dans leurs bras ils criaient notre précieux frère au même moment une voix a dit tous ceux que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé Dieu te les a donné ici je regardais et voilà mon brave chien qui est arrivé voilà mon cheval qui est arrivé il a appuyé sa tête contre mon épaule avec un doux aînissement tous ceux que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère alors j'ai senti que je quittais cet endroit magnifique j'ai regardé autour de moi j'ai dit chérie es-tu réveillé elle dormait toujours j'ai pensé oh Dieu oh aide-moi oh Dieu que je ne fasse jamais de compromis sur une seule parole que je m'en tienne strictement à cette parole et que je la prêche peu m'importe ce qu'il peut advenir ce que qui que ce soit peut faire combien de Saül et de fils de Kis peuvent s'élever combien de ceci cela ou autre chose Seigneur que je cours vers cet endroit là toute peur de la mort je dis ceci avec ma Bible devant moi ce matin j'ai un petit garçon de 4 ans là à élever j'ai une fille de 9 ans et une adolescente et je suis reconnaissant qu'elles aient choisi de suivre le Seigneur que Dieu me permette de vivre assez longtemps pour les élever en les instruisant selon Dieu et surtout il y a les cris du monde entier qui semblent être dirigés vers moi des femmes et des hommes de 90 ans et tout si tu n'avais pas accepté d'y aller nous n'aurions pas été nous n'aurions pas été ici que Dieu me permette de continuer le combat mais pour ce qui est de la mort je n'ai plus ce serait une joie ce serait un plaisir de quitter cette corruption et cette honte pour rentrer là si je pouvais former là-bas à 100 milliards de mille de haut un bloc carré et ça ce serait l'amour parfait et à chaque pas dans cette direction-ci il y aurait un rétrécissement jusqu'à ce que nous arrivions où nous sommes en ce moment ce ne serait alors qu'une simple ombre de corruption ce petit quelque chose qui nous fait pressentir entrevoir qu'il y a quelque chose quelque part nous ne savons pas ce que c'est Oh mes précieux amis mes bien-aimés mes chéris de l'évangile mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu écoutez-moi votre pasteur vous si seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer il n'y a pas de mots je ne pourrais les trouver ils ne se trouvent nulle part mais juste au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais il n'y a pas moyen de l'expliquer il n'y a pas moyen je ne peux vraiment pas mais quoi que vous fassiez mon ami mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait arrivez-en au point d'aimer tout le monde tous les ennemis et tout le reste une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé je ne pourrais jamais 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 plus être le même frère Branham que j'étais que les avions soient secoués qu'il y ait des éclairs que les espions braquent une arme sur moi quoi que ce soit ça n'a aucune importance je vais continuer le combat par la grâce de Dieu car j'ai prêché l'évangile à toutes les créatures et à toutes les personnes que je peux en cherchant à les amener dans ce beau pays là-bas l'entreprise peut sembler ardue elle peut demander beaucoup d'efforts je ne sais pas combien de temps encore nous ne savons pas côté physique d'après mon examen de l'autre jour on m'a dit il vous reste 25 bonnes années de vie rude vous êtes robuste ça m'a aidé mais oh ce n'était pas ça ce n'est pas ça c'est quelque chose à l'intérieur ici il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité que ce corps mortel revête l'immortalité des fils de Kis auront beau s'élever j'ai toutes leurs bonnes actions je n'ai pas de mal à dire de ça ils donnent aux pauvres et aux oeuvres de bienfaisance et souvenez-vous et bien Samuel a dit à Saül toi aussi tu prophétiseras et beaucoup de ces hommes-là sont de très puissants prédicateurs qui peuvent prêcher la parole comme des archanges mais il reste que ce n'était pas la volonté de Dieu c'est Dieu qui devait être le roi alors frères sœurs que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise courbons la tête un instant j'ai vraiment le mal du pays le cafard et c'est Jésus que je veux voir j'aimerais entendre des cloches du Havre le doux carillonnement mon sentier s'éclairerait toute crainte se dissiperait Seigneur laisse nous regarder de l'autre côté du rideau du temps Seigneur laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du chagrin et de la crainte fais-moi voir ce pays radieux de soleil éclatant notre foi s'affermirait toute crainte se dissiperait Seigneur laisse-les regarder de l'autre côté du rideau du temps je suis convaincu Seigneur que si cette petite église ce matin pouvait seulement regarder de l'autre côté du rideau aucune affliction parmi eux il ne pourrait jamais y en avoir aucune maladie rien d'autre que la perfection Il n'y a qu'un souffle entre ici et là de la vieillesse à la jeunesse du temps à l'éternité Des tracas de demain et du chagrin d'hier au temps présent de l'éternité dans la perfection Je te prie au Dieu de bénir toutes les personnes qui sont ici S'il y en a ici Seigneur qui ne te connaissent pas de cette façon là dans l'amour Et en vérité Père on ne peut pas entrer dans ce lieu saint si on n'a pas ce genre d'amour là la nouvelle naissance d'être née de nouveau Le Saint-Esprit Dieu est amour Et nous savons que c'est vrai Nous aurons beau transporter des montagnes par notre foi faire de grandes choses Mais si nous n'avons pas ça nous ne pourrons jamais monter à cette grande échelle là-bas Mais si nous l'avons il nous élèvera au-delà des soucis de ce monde Je te prie Père de bénir de bénir les gens qui sont ici Et que chaque personne qui m'a entendu raconter cette vérité ce matin et tu m'en es témoin comme Samuel comme Samuel autrefois leur ai-je déjà dit quelque chose en ton nom qui n'ait pas été vrai ils en sont les juges et je leur dis maintenant Seigneur que tu m'as emmené dans ce pays là Tu sais que c'est vrai Et maintenant Père s'il y en a qui ne te connaissent pas que ce soit maintenant l'heure où ils diront Seigneur place en moi la volonté d'être selon ta volonté Accorde le Père Et maintenant en gardant la tête inclinée voulez-vous lever la main pour dire Priez pour moi Frère Branham la volonté de Dieu en moi Maintenant à l'endroit où vous êtes avec beaucoup de douceur pourquoi ne pas dire au Père Ô Dieu dans mon cœur aujourd'hui je renonce à toutes les choses du monde Je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie Et à partir d'aujourd'hui je te suivrai en me conformant à chaque verset de ta Bible Si vous n'avez pas été baptisé selon le baptême chrétien je le ferai Seigneur Si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit Quand vous l'aurez reçu vous le saurez Il vous donnera Il vous donnera l'assurance et l'amour qu'il vous faut Oh vous avez peut-être fait plusieurs eu des sensations par exemple vous avez peut-être crié ou parlé en langue ce qui est très bien mais si cet amour divin n'est pas là Croyez-moi maintenant Dites Seigneur place dans mon cœur et dans mon âme la portée de ton esprit Afin que je puisse aimer et honorer et avoir aujourd'hui dans mon cœur cet amour divin qui m'emportera dans ce pays quand j'exhalerai mon dernier souffle Pendant que nous prions Priez vous aussi là à votre manière à vous priez Demandez à Dieu de faire cela pour vous Je vous aime Je vous aime Vous chers hommes aux cheveux gris qui êtes assis ici vous avez travaillé dur pour nourrir des petits enfants Vous les braviez maman vous avez essuie les larmes de leurs yeux Je vous le certifie chère sœur ce n'est pas comme ça de l'autre côté cet autre souffle là-bas Je crois que ça se trouve dans cette pièce absolument ce n'est qu'une dimension dans laquelle nous vivons Ici c'est seulement la corruption dans laquelle nous vivons maintenant Mets en moi Seigneur la volonté d'être selon ta volonté Priez pendant que nous prions ensemble Respectueusement Seigneur en nous fondant sur ta parole et sur ton Saint-Esprit nous sommes si heureux de connaître la provenance de notre naissance Nous sommes heureux d'être nés non de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair mais de la volonté de Dieu Et nous prions aujourd'hui Père pour ceux qui demandent maintenant la grâce de ton pardon que ton esprit fasse l'oeuvre Seigneur Il n'y a aucun moyen pour moi de le faire Je suis seulement un homme un autre fils de Kiss Mais nous avons besoin de toi le Saint-Esprit Oh Dieu que je sois comme Samuel quelqu'un qui annonce la vérité de la parole Et jusqu'ici tu as confirmé qu'il en était ainsi Et je crois que tu continueras à le faire tant que je te resterai fidèle Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant Père Puissent ce jour être ineffaçable pour eux Et qu'en viendra l'heure de quitter ce monde Puissent ce que je viens de leur dire ici devenir une réalité Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui à regarder notre montre à penser à notre dîner au travail de demain aux soucis et aux labeurs de cette vie mais il n'y en aura plus à ce moment-là Tout cela disparaîtra Il n'y aura plus de soucis mais une grande joie pour l'éternité Donne-leur ce genre de vie là Père à tous Et que voici ce que je te demande Père c'est que chaque personne qui est ici ce matin qui m'a entendu raconter cette vision que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi et des femmes aussi mais Père que cela ne nous fasse jamais obstacle Puissions-nous les rencontrer là-bas alors qu'ils courront eux aussi et que nous nous étreindrons en criant Notre précieux frère Que cela se passe tel que montré-la Seigneur pour chacun Tous ceux que j'ai aimé et tous ceux qui m'ont aimé Je prie qu'il en soit ainsi Seigneur et je les aime tous Qu'ils soient présents Père Je leur offre maintenant la vie éternelle Puissent-ils faire leur part afin de l'accepter Car je le demande au nom de Jésus Amen Il nous reste seulement quelques instants pour prier pour les malades Je vois qu'il y a une petite fille malade ici et une dame dans un fauteuil roulant Maintenant je m'adresse à mes très précieux frères et sœurs Je vous en prie ne me comprenez pas mal Je ne sais pas ce qui s'est passé Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais Dieu quand je mourrai laisse-moi revenir retourner Permets-moi simplement de retourner à cet endroit-là C'est là que je veux être peu importe où c'était Je ne cherche pas à être un Paul qui était ravi jusqu'au troisième ciel Ce n'est pas ce que je dis Je crois qu'il a seulement voulu m'encourager Il a voulu me donner un petit quelque chose pour me pousser à continuer à avancer dans mon nouveau ministère qui vient Est-ce que vous trouveriez irrespectueux que je lise quelque chose ici un petit instant Est-ce que vous seriez d'accord L'un des plus importants magazines du pays Billy Graham Le docteur Billy Graham reçoit une invitation de l'islam en première page du African Times du 15 février 1960 L'auteur de cet article qui était un musulman un mahometan est d'avis que les miracles devraient accompagner la prédication de l'évangile de Christ Le même hier aujourd'hui et pour toujours Nous citons C'est ce que Christ a promis à ses disciples quand il a dit Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais Il en fera même de plus grandes L'église a-t-elle déjà fait les oeuvres que les attributs de Christ de la Bible le peut-elle aujourd'hui ? Se trouve-t-il un personnage de marque de l'église qui puisse accomplir ne serait-ce que la moitié des miracles accomplis par Christ Sans parler des oeuvres plus grandes Vous une personnalité un défenseur du christianisme pouvez-vous relever ramener les morts à la vie physique Pouvez-vous marcher sur les os pouvez-vous guérir les malades et redonner la vue aux aveugles Ces choses ne sont-elles pas conformes à l'ère mentionnée plus haut et proposée par les mahometans ou parce que Christ les disciples ont donné comme preuve selon les affirmations qu'on peut trouver dans votre croyance Il est clair que l'article de ce musulman est cousu de déclarations inexactes Il discrédite ce musulman seulement il avait raison Mais voici ce qu'ils ont déclaré La meilleure réponse quand on a lu la Bible et qu'on connaît le Coran Le Coran ne soutient pas que n'a pas soutenu la comparaison La prétention selon laquelle le mahometisme surpasserait et devancerait le christianisme est absolument A M P O U L et E Empoulée je suppose Imaginaire L'auteur a toutefois abordé un point capital en mentionnant que les miracles doivent se trouver dans l'église Mais encore là nous doutons de la sincérité de l'auteur En effet qui pourrait montrer du doigt qui pourrait contester les miracles qui ont été faits par le révérend William Branham devant les musulmans de l'Afrique du Sud alors que 10 000 d'entre eux ont reçu Christ comme leur sauveur Sous le ministère de William Branham à Durban en Afrique du Sud et ailleurs à travers le monde ou de T.L. Osborne en Afrique orientale Il va de soi que nous soutenons Billy Graham à 100% Nous avons discuté le point litigieux Il est sans va Ce point litigieux est sans valeur Mais malgré tout ça Il m'a dit Il disait que nous étions des fanatiques que nous ne savions pas ce que nous faisions Ils ont été forcés d'en témoigner dans leur propre journal que Dieu l'a fait de toute façon Dieu est Dieu aujourd'hui tout autant qu'il l'a toujours été Vous ne pensez peut-être pas qu'il n'y croit pas qu'il ne le voit pas Ce n'est pas quelque chose de caché Ce n'est pas fait dans un coin Des centaines de milliers de gens étaient là à regarder ça Quand ils ont vu ce pauvre garçon infirme s'avancer et le Saint-Esprit lui parler de sa vie et tout et ce qui est arrivé là De voir dix mille musulmans se prosterner la face contre terre et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel Nous avons encore des T.L. Osborne et tout qui donnent encore de la nourriture à brebis Je pense que frère Osborne n'est pas encore allé parmi les musulmans eux qui prétendent avoir une telle prédominance Mais nous avons encore un Dieu qui peut délivrer la brebis du lion qui peut délivrer la brebis de l'ours Et ça m'a fait du bien de voir qu'ils ont été forcés de l'écrire et de le reconnaître Ils pensent que non Ils s'éloignent Ils y tournent le dos en disant Oh ces jours-là c'est du passé Les musulmans disent Ah ils toute la Bible là c'est du passé Vous êtes complètement dans l'erreur Vous adorez un homme Un homme qui est mort dont le nom était Jésus et qui est mort il y a bien des années et qu'il soit ressuscité ça c'est faux Mais ils ne pouvaient pas dire ça à la réunion de Durban Il était là à faire la même chose que ce qu'il avait fait Il leur a prouvé Maintenant même les dénominations sont forcées de revenir La personne qui m'avait écrit pour me dire qu'il me faudrait me rétracter sur mon enseignement de la Bible c'est cette même personne qui était forcée d'écrire ça dans leur journal Dieu va les obliger à le louer quand même de toute façon C'est exact Il va les obliger à le louer de toute façon Il y a une petite fille malade assise ici C'est votre enfant Quel est son problème sœur ? Pardon Une hémorragie cérébrale Alors il n'y a qu'une chose maman qui peut qui va sauver cette petite fille c'est Dieu Vous le savez Je suis vraiment content de ça Es-tu allé prier pour elle frère Neville ? Depuis que frère Neville est allé prier pour elle elle va mieux Il y a encore des bergers qui savent ce que c'est que de la nourriture de brebis Quel est votre problème chère sœur assise dans le fauteuil roulant là-bas ? Le vôtre Le cancer Eh bien si je vous demandais simplement quelque chose peut-être qu'ici même Combien de gens ici ont été guéris par du cancer Levez la main Regardez sœur C'est Dieu qui guérit Nous savons ça Si je vous disais que je peux descendre dans l'auditoire et débarrasser cette petite fille de cette hémorragie et la guérir je vous dirais quelque chose de faux ou que je peux débarrasser cette femme du cancer Mais je sais une chose Mais je sais une chose Un jour il y avait un ours un cancer une tumeur une cécité et même la mort qui avait enlevé quelques-unes des brebis de Dieu Je me suis avancé avec la puissance de Dieu et je l'ai tué et j'ai ramené cette brebis C'est exact Aujourd'hui nous nous avançons non pas avec telle et telle grande chose je m'avance avec une petite fronde toute simple la prière C'est elle qui va la ramener Vous croyez ça n'est-ce pas sœur ? Vous aussi vous le croyez n'est-ce pas sœur ? Combien d'entre vous le croient dans leur cœur maintenant ? Maintenant courbez la tête pendant que je vais aller prier je m'avance je m'avance je m'avance Sous-titrage MFP. 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 Oui, frère. Merci beaucoup. Et pour ceux qui désirent être baptisés ce matin, et bien vous, que les dames aillent se changer de ce côté-ci et les hommes de ce côté-là. Et puis, pendant que je prierai pour ces gens qui sont malades, vous pourrez vous préparer pour le service de baptême. Et maintenant, pour ceux qui, maintenant ce soir, je vais essayer de faire une petite ligne de prière ce soir, tout de suite en commençant. Et nous allons aborder le premier livre des Éphésiens ce soir. Et nous serons très contents, donc, de vous avoir avec nous si vous n'avez pas d'église où aller. Mais si vous avez votre pasteur et votre église à vous, alors soyez, soyez à votre chère église, celle que vous soutenez. Si vous devez partir, et que vous allez partir maintenant, que Dieu vous bénisse. Revenez nous voir quand vous pourrez. Nous serons contents de vous avoir avec nous. Maintenant, les autres, si vous voulez courber la tête un instant, nous allons prier. Père, je te remercie aujourd'hui pour la petite fronde du berger, la prière, qui a fait tomber le lion à genoux, et le petit agneau lui a été arraché. Et il a été ramené à sa maman et à son papa. Je prie pour notre frère. Je te demande de le ramener, lui aussi, en sûreté, Seigneur. Puisse la tension artérielle et ses problèmes physiques disparaître. Je vais le chercher, Seigneur. Je le ramène. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Je descends. Je vois que vous avez un petit garçon aveugle dans vos bras. Il y a une autre chose que j'aimerais dire. J'étais très malade. Je vomissais. Et j'ai pensé, je voudrais vraiment que vous saisissiez ceci, si vous pouvez. J'ai pensé, oh Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour entendre quelqu'un s'arrêter dehors. Mon épouse dirait, Billy, il y a un monsieur âgé qui veut te voir. Et un petit homme tout chauve, avec des poils gris sur le visage arriverait. Il entrerait et il dirait, vous êtes frère Branham ? Je dirais, oui, monsieur. Je m'appelle Simon. Il mettrait sa main sur moi. Il me regarderait pendant un instant. Il dirait, vous êtes un croyant, frère Branham ? Oui, tout ira bien. Le Simon-Pierre de la Bible. Combien j'apprécierais ça. Il n'aurait pas à dire grand-chose. Il n'aurait qu'à imposer sa main sur moi. Tout irait bien. Et alors, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croiraient la même chose si moi, je venais à eux. Alors, j'ai pensé, Seigneur, permets-moi d'aller vers tous ceux que je peux dans ce cas. Permets-moi seulement, seulement. Je me disais que si Simon pouvait seulement, si Paul, si quelques-uns de ceux-là, pouvaient seulement entrer, dire, êtes-vous frère Branham ? Oui. Ils imposeraient leurs mains sur moi. Ils me regarderaient et diraient, très bien, frère Branham. Et ils repartiraient tout simplement. Je serais guéri, tout irait bien, c'est sûr. Je me suis dit, oh là là, je reprendrai courage tout de suite. Je dirais, tout ira bien. Oui, monsieur. Et il y a des gens qui croient exactement la même chose aujourd'hui. C'est ce que je viens ici pour faire. Laissez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Et je descends maintenant pour faire ça. Pour vous imposer les mains à vous, demandez à Dieu. The sermon, The Rejected King, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning. ... ...